Le peintre disgracié, c'est d'abord l'histoire d'un peintre qui a effectivement existé, Michael Swerth, un personnage assez discret dans l'histoire des arts, qui quelque part se situe entre la figure tutélaire, la grande figure tutélaire de Caravage, avec son spectacle d'ombre et de lumière, et puis de l'autre côté, j'allais dire, la lumière tendre, évanescente de Vermeer. Bon, deux figures comme ça qui sont un peu le cadre, j'allais dire, de l'histoire des arts dans lequel va évoluer ce personnage, Michael Swerth, ce peintre né à Bruxelles, qui va circuler beaucoup partout en Europe, venir à Paris, aller à Rome, retourner à Amsterdam, toujours avec ce souci, cette ambition de, j'allais dire, de donner une forme à l'orgueil de l'humilité, et de se concentrer sur les sujets humbles, les petits pâtres, les mendiants, les camelots, les artisans, tout ça en travaillant effectivement ces sujets dans la lumière, de telle manière que finalement, il est peut-être le premier peintre métaphysique au sens vrai du terme. Ça, c'est le personnage historique, personnage historique dont on sait qu'à un moment, quand il sera à Amsterdam, il va être happé d'une certaine façon par les missions étrangères, et il va mettre son talent et sa foi au service des missions étrangères, donc qui voulait aller évangéliser la Chine. Il est engagé par Mgr Pallu, il devient un des peintres qui est associé à cette mission, il s'embarque à Marseille en 1662, et là, il va rejoindre l'actuelle Syrie, traverser la Perse, arrêter à Ispahan, être dans son engagement religieux tellement intransigeant, tellement intransigeant, tellement dogmatique, que finalement, même ses compagnons de la mission vont le rejeter. Il va être exclu de la mission, il va finir ce parcours seul, et disparaître en Inde, à Goa. Voilà, ça c'est le personnage, le cadre historique que l'on peut rappeler à propos de cette figure, Michael Swerth, qui est une très belle figure de l'histoire de la peinture, très impressionnante figure de l'histoire de la peinture, mais qui a été finalement reconnue, aperçue par l'histoire des arts, simplement au début du XXe siècle. Un peu comme Vermeer est quelqu'un que les historiens de l'art se sont appropriés dans la période, disons, du XIXe siècle, véritablement. Swerth, c'est quelqu'un que les historiens d'art vont s'approprier au XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. C'était une figure fondamentalement disponible pour la fiction, pour la construction littéraire, parce qu'il y avait juste ce qu'il faut dans les archives pour fixer le cadre d'une aventure, d'un itinéraire, d'un voyage, et en même temps, il y avait un très grand silence des archives. Un très grand silence des archives, et il s'agissait de pouvoir investir ce silence des archives en restituant, comme la voix intérieure du peintre, en restituant ce qui fait, j'allais dire, la nature de chaque artiste, la nature de chaque lecteur, la nature aussi de bien des auteurs, c'est-à-dire le sentiment. Et ce sentiment, il va pouvoir à la fois l'atteindre et le mettre en œuvre, au sens vrai du terme, à travers une rencontre, rencontre ponctuelle d'abord, mais qui va revenir régulièrement, au moins dans son imagination, tout au long de sa vie, qui est la rencontre avec Madame de Saint-Sauveur à Paris, dans un monde qui est grosso modo celui des Frères Lenin, si on veut donner le contexte, c'est le monde où évolue le jeune Molière, les Frères Lenin, et d'autres peintres encore, comme ça, avec lesquels, certains musiciens aussi, avec lesquels il va être fugitivement en contact. Puis, il part, il part, il va à Rome, et là, il a été comme étreint, et en même temps un peu brisé au cœur, par cette fulgurance amoureuse, qui va se censurer travailler en lui, comme il travaille la peinture, il va se retrouver dans cette Rome, j'allais dire, une Rome plébéienne, mais en même temps, il va être très remarqué par les grands du milieu pontifical, je ne sais pas, Prasdoria Panphili, par exemple, déjà de cette nature-là, et il va être confronté à ce qui est finalement le grand paradoxe de cette époque, qui est que, comme disent les auteurs du temps, les amateurs de peinture de l'époque aiment en peinture ce qu'ils détestent en réalité, les mendiants, les pauvres, les indigents, les petits camelots, les artisans, le menu peuple de Rome. Et ça, Swerth va le peindre magnifiquement, en ayant toujours cette idée qu'au fond, s'il y a une grande peinture spirituelle au XVIIe siècle, c'est lui qui l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501